Aujourd'hui je reviens un peu décoiffée parce que je suis revenue des courses là tout à l'heure pour vous faire une vidéo sur les produits ménagers et d'entretien que j'ai essayé de garder depuis plusieurs mois parce qu'on m'avait demandé d'en refaire une, j'en avais fait une il y a très longtemps enfin très longtemps, j'habitais encore ici, enfin j'habitais déjà ici me semble-t-il où j'avais gardé quelques trucs et on m'avait demandé de dire ce que j'utilisais en premier entretien donc j'avais fait et on m'a redemandé avant l'été, bien avant l'été, ça devait être un petit peu après le confinement de refaire une vidéo ménage et produits d'entretien donc j'ai essayé de garder des choses mais je suis persuadée qu'on a bazardé des trucs, on utilise des lingettes pour les carreaux par exemple parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ça me laissait moins de traces, j'ai essayé moi de laver les carreaux avec le pchipchit, le chiffon microfibre et compagnie, c'est plus écologique on va dire sauf que chez moi ça fait des traces, alors j'ai quand même des verrières, j'ai deux portes atelier verrières aussi ici on a une, deux, trois, quatre fenêtres, on n'a pas de fenêtre fenêtre, on a des portes fenêtres donc des doubles portes fenêtres, enfin ça me fait des trucs de mettre sur, voilà donc c'est vrai que c'est plus logique pour moi d'utiliser du pchipchit de faire sauf que quand il y a des traces et qu'il faut repasser 50 fois sur les trucs et dès que vous repassez ça refait des nouvelles traces de machin, j'ai dit non j'ai cherché d'autres solutions et j'ai trouvé les lingettes vitres alors j'en ai essayé de plusieurs marques, j'ai essayé les actions alors je sais pas si j'en ai là dedans du coup parce que ça je sais que j'en ai utilisé là dès qu'il fait beau, je fais mes vitres parce que c'est le... après quand il pleut moi je m'acharne pas à enlever les gouttes d'eau parce que là on va arriver à l'automne je vais arrêter de faire mes carreaux, je le fais par contre à l'intérieur parce que Lancelot a tendance à, avec le reflet quand il fait un petit peu sombre, il se voit donc ça les fait comme un miroir, donc il se biche, il embrasse les carreaux donc voilà pour des raisons d'hygiène je les lave et aussi parce que du coup il me laisse des grandes traînées de barave et que bah visuellement ça attire l'oeil aussi donc je nettoie même si on reçoit personne à la maison, moi je le vois et donc voilà le pchip-chip je l'ai gardé parce qu'on a une table en verre à l'extérieur pour dehors du coup quand on veut manger dehors, on pchip-chip la table et on passe là s'il y a des traces de chiffon, on s'en fout, royal quoi voilà, donc je disais, j'ai essayé de garder tant bien que mal ce qu'on a pensé à garder mais c'est vrai que j'avais zappé depuis à mon avis l'été donc peu de temps avant qu'on parte en vacances alors j'étais assidue au début, je mettais, je mettais et je pense que ça doit faire au moins deux mois que j'ai rien mis donc c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il doit y avoir des choses qui sont passées à la poubelle puisque j'ai redécouvert en faisant un petit peu de rangement dans mon garage parce qu'il y avait un gros carton et puis plein de trucs qui étaient sur des étagères de produits vides, donc je me suis dit bon il est peut-être temps de faire la vidéo et de jeter tout ça et vous me direz à la fin de la vidéo si ça vous intéresse toujours qu'éventuellement je garde d'autres choses même si moi c'est assez redondant, j'utilise quasiment tout le temps les mêmes produits puisque je fais mes courses dans les mêmes magasins c'est Action, c'est Leader Price, c'est Super U, Carrefour voilà c'est vraiment des trucs qui se limitent à ça donc voilà en général quand j'ai vraiment besoin de produits ménagers je vais à Leader Price et j'achète tout le rayon quand je vais à Action ça m'arrive d'acheter aussi régulièrement des trucs de produits ménagers parce qu'il y a des promos, il y a des trucs qui attirent l'oeil il y a les odeurs qui sont sympas aussi donc j'essaye un peu plusieurs trucs je ne suis pas vraiment fidèle à un truc mais je suis fidèle à des magasins et c'est dans ces magasins que j'achète donc c'est toujours les mêmes produits que j'utilise bref, on a assez blablaté je vais donc commencer tout de suite il y a peut-être des choses même en double, en triple j'en sais rien parce que moi dès que je finissais un truc que je mettais de côté sans regarder ce qu'il y avait d'autre je vois qu'il y a plein de trucs de canards baissés je suis une grande malade du nettoyage de toilettes alors est-ce que je vais essayer de regrouper à la limite j'aurais pu faire ça bien avant mais Vanessa n'est pas douée alors j'en ai trois en sachant qu'en général j'achète toujours par deux donc j'ai jeté les doublons ça sert à rien de vous montrer deux fois le même celui-ci c'est le Harpik Actif Fraîche Fleur Tropicale j'avais pris ça pourquoi ? parce que alors j'avais pris ça chez Action je m'en souviens déjà c'est ça qui m'avait attiré l'oeil c'est que j'avais vu du Harpik chez Action mais il y a aussi des marques chez Action et surtout c'était fraîcheur Fleur Tropicale parce que d'habitude les canards baissés comme ça c'est au pain marine eucalyptus voilà citron des fois il y a mais alors des trucs qui sentent les fleurs c'est super rare pour les toilettes en général c'est souvent fraîcheur marine parce que c'est une pièce d'eau donc forcément mais sinon oui j'ai déjà vu pain senteur pain lavande une fois j'ai vu enfin voilà les trucs donc à la limite je préfère encore voilà senteur marine ou eucalyptus des trucs un peu plus qui sentent bon parce que pain j'ai pas trop envie de me retrouver dans une forêt de sapins dans mes toilettes mais là ça sent super bon alors ce qui me freine de racheter c'est le prix voilà si je retrouve chez Action je dis pas mais ça je sais que si je vais l'acheter chez Superie ou chez Carrefour je vais payer 2 euros et quelques le truc alors que j'ai dû le payer moins d'un euro chez Action donc voilà c'est ce qui m'a fait acheter et c'est très efficace à moi tout ce que j'utilise parce qu'en fait vu que je nettoie mes toilettes tous les jours ben au final tous les produits sont efficaces c'est sûr que si vous les utilisez qu'une fois par mois il faudra mettre de l'huile de coude en plus avec les toilettes très régulièrement tous les produits marchent puisque normalement ils sont pas censés être très sales vos toilettes donc ça oui je serais amenée à racheter soit un jour de l'UBI si je suis ailleurs et que ça se vend ou soit si ça recroise mon chemin dans un magasin pas cher mais voilà le fait que ce soit une odeur autre que ce qu'on trouve habituellement et bien ça ça j'aime bien il y a de la poussière sur les trucs ça fait un bout que ça traîne alors ça aussi c'est de chez Action alors c'est le Superfine le toilette gel actif et alors celui-ci il n'y a pas marqué à quoi ça sent je dirais que c'est un peu de la fraîcheur marine voilà on va dire comme ça ça sent super bon pour moi ça ne m'a pas marqué en me disant que c'était nul comme je vous dis moi mes toilettes je les lave tous les jours donc ce qui fait que et bien il n'y a pas besoin de frotter donc ils sont toujours propres donc ça oui chez Action en général ces produits là ça va donc là c'était un de chez Carrefour sans doute que je devais être regardée parce que ce qui m'arrive souvent moi c'est d'avoir des lubies enfin des moments d'acheter plein de choses en hygiène produits d'entretien soit parce qu'il y a des promos soit parce que du coup comme j'ai fait le plein en course etc ben je vais dans les magasins et je me dis bah tiens vu que j'ai rien d'autre à acheter que des produits d'entretien je vais faire la rasia donc en général j'achète plein de trucs plein de produits pour les toilettes je fais mon plein de lessive et quand je dis je fais mon plein de lessive j'achète 5 bidons comme ça je sais je me dis je suis tranquille pour un moment sauf que à penser que je suis tranquille pour un moment arrive au moment où il n'y a plus et c'est un peu ce qui m'arrive de temps en temps et c'est pour ça que des fois il y a des produits bon c'est la marque Carrefour donc j'ai pas pris la marque Arpic par exemple mais c'est pas en général c'est pas j'achète pour les produits comme ça d'entretien des trucs pas chers parce que je sais comme je lave très régulièrement ils sont pas sales je me répète comme ça vous comprendrez bien mais donc du coup quand vous verrez des trucs de marque ou des trucs d'un magasin un petit peu plus cher que Leader Price ou de la sous-marque ou du Action c'est parce qu'en fait je me suis retrouvée dans le caca et que j'avais fini le liquide des toilettes là et j'arrive dans le garage parce que c'est là que je mets mon stock et qu'il n'y en a plus donc je sais que là je suis un peu embêtée et qu'il faut que j'aille acheter aux prochaines courses qu'il y ait un gros caddie ou pas j'achète donc en général j'en prends un le moins cher que je peux trouver et qui est à peu près correct donc ça ça doit être parfum fraîcheur marine comme je vous dis c'est pareil moi je ne suis pas difficile au niveau de l'efficacité oui voilà ça sent le produit d'entretien basique ça sent un peu oui le nettoyant pour le sol qu'est-ce que je veux dire maintenant ma nouvelle routine est de de faire mon petit stock donc je range les choses mais il faudrait que je me réorganise au niveau du garage parce que j'en ai un peu partout maintenant donc il faudrait vraiment que je fasse un petit tri dans le garage et que je range bien les choses avec les choses et je me dis maintenant comme quand on fait des stocks de choses qu'on aime bien quand il en reste un voilà quand on prend et qu'il en reste un j'anticipe d'en acheter un autre comme ça parce que souvent les gens moi c'est ce que je faisais avant j'ai dit je le prends et quand je prends le dernier ça veut dire faut que j'en achète un autre sauf que j'ai zappé plusieurs fois d'aller en acheter un autre et qu'au moment où le dernier est terminé il n'y en a plus alors maintenant il n'y a jamais de dernier voyez à chaque fois qu'on en prend un et qu'il en reste un dans le placard j'en rachète un voilà on ne prend jamais le dernier il y en a toujours avant le placard bref la psychopathe donc ça oui je serai amenée à racheter si vraiment je suis en galère en général comme je vous dis j'achète dans les trucs à pas cher dans les pchites comme ça qu'est-ce que je peux vous montrer celui-ci c'était non du liquide vaisselle j'ai vraiment essayé de garder des trucs mais au final j'ai plus de lessive ça va être un peu pauvre mais au final c'est plus c'est plus de la lessive j'ai absolument pas gardé de trucs de lingette je pense que je vous ai zappé les nénettes parce que c'est plus des filles je pense qu'ils vont regarder cette vidéo-là je vous ai zappé complet alors j'ai gardé tout ce qui était lessive ça j'y ai bien pensé mais alors tout ce qui était petit truc d'entretien parce qu'on a utilisé d'autres liquides de vaisselle entre temps des lingettes c'est sûr qu'on en a utilisé les lingettes pour le sol c'est sûr qu'on a utilisé les lingettes désinfectantes là pour la cuisine et tout c'est sûr qu'on a utilisé aussi ce que j'ai nettoyé pour la salle de bain c'est sûr c'est le seul que je trouve alors que j'en utilise plein parce que c'est pareil je fais ma salle de bain deux fois par semaine donc forcément j'utilise du produit je fais pas beaucoup de pchit par contre j'ai une éponge gratte-gratte c'est pareil j'aurais pu vous garder les papiers des éponges c'est pas grave on va essayer d'être un peu plus assidu si ce type de vidéo vous intéresse et que je commence à garder un peu plus mes trucs il faut que je sois un peu plus assidu donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Action alors c'est le Lime Scale Remover en français l'anticalcaire voilà ça tout ce qui est produit anticalcaire sauf celui de chez Action mais le bleu là que j'utilise actuellement dans ma salle de bain qui est un peu de cette collection là voilà qui est pas un peu qui est complètement qui est bleu avec un pchit pchit et bien c'est le seul qui sent bon mais tous les autres produits pour la salle de bain l'anticalcaire etc ça sent voilà ça vous prend au nez il faut vite frotter vite rincer parce que des fois j'ai l'impression de suffoquer l'inconvénient que j'ai moi ici c'est que j'ai pas de de on va se retrouver dans le noir plus de soleil j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain c'est l'une des deux seules pièces parce que dans mes toilettes j'en ai pas et dans ma salle de bain non plus sinon dans toutes les autres pièces j'ai une fenêtre et bien j'ai pas de fenêtre donc je ne peux pas aérer pendant que je fais le ménage donc c'est vrai que je suffoque assez vite ça a été compliqué pendant ma grossesse du coup Simon a dû faire lui-même le ménage pendant ma fin de grossesse surtout parce que ça sentait beaucoup trop fort et c'était un peu un peu risqué donc celui-ci oui comme je vous dis moi vu que je suis un peu une psychopathe du nettoyage j'ai pas j'ai pas trop à frotter en plus je parie j'ai une brosse pour certaines zones pour le tapis de douche je lave mon rideau de douche à la machine à laver aussi une fois tous les 15 jours un mois selon comment j'oublie et selon comment surtout il est sale enfin c'est surtout les résidus de savon qu'il y a en bas donc qui fait que moi en général je pchite je laisse agir pendant 5 minutes je frotte un peu les parois donc soit avec mon côté grattant d'éponge ou soit avec la brosse en fonction de voilà de ce que j'ai à frotter mais tous les produits un peu pour la salle de bain en général je suis satisfaite alors j'ai vu que j'avais 2 liquides vaisselle 3 liquides vaisselle 4 liquides vaisselle ah ça par contre j'ai pensé à vous garder du liquide vaisselle qu'est-ce que j'ai d'autre là non ok donc on est parti celui-là je vous l'ai déjà montré moi je l'aime bien alors je trouve que le packaging en fait on n'a aucun packaging qui est pratique nous on n'aime pas prendre le tube comme ça donc j'ai gardé des choses de Lancelot parce qu'on avait de l'eau nettoyante on utilise toujours de l'eau nettoyante pour ses fesses j'utilise plusieurs marques dès que je vais dans un magasin je prends la marque magasin donc ce qui fait que je garde les trucs pompes et on met le liquide vaisselle dedans ce qui fait qu'on l'a mis sur le rebord de l'évier et quand on veut faire la vaisselle on met l'éponge en dessous on fait un coup de pompe et puis après on peut laver donc ce format là on aime bien et j'arrive pas à trouver des liquides vaisselle qui ont ce format là donc je continue mes achats de liquide vaisselle ordinaire et je remplis après mon truc à pompe voilà donc celui-ci il sent super bon alors Simon on n'est pas fan il dit que ça dégraisse pas bien mais il sent il sent vraiment très très bon parce que c'est pareil liquide vaisselle en général enfin moi le pex citron je supporte pas je préfère avoir des autres odeurs donc vous voyez là on voit parce que ça fait un moment qu'ils sont là donc tout a dû couler mais au moment où je les ai mis franchement c'était impossible de récupérer une seule goutte mais là limite je pourrais refaire de la vaisselle parce que tout est arrivé en fond de pot donc celui-ci oui moi je serais amenée à racheter mais je sais qu'il faudrait qu'on ait admis deux pompes ou alors que je le mette qu'une fois de temps en temps une fois sur quatre ou un truc comme ça histoire qu'il oublie ce que c'est mais non il m'avait dit que c'était pas vraiment un truc qui l'avait intéressé alors vous voyez là le truc il est nickel il n'y en a plus par contre tout est là je pourrais limite refaire une vaisselle même plusieurs vaisselles avec ça alors c'est le Una Ultra c'est le liquide vaisselle pour les peaux sensibles je ne sais absolument pas où je l'ai acheté alors soit c'est du Action celui-ci c'est sûr c'est un Action mais alors celui-ci est-ce que c'est Action est-ce que c'est Stokomani est-ce que c'est une sous-marque dans une autre enseigne je ne sais point soap d'étargent je ne sais pas donc aucun souvenir c'est pour les peaux sensibles c'est une odeur d'Aloe Vera apparemment ça sent très bon ça sent très bon je ne m'en souvenais plus ça sent super bon et ça ne m'a pas marqué dans le sens où ni bien ni mauvais ça doit faire son job c'est pareil nous on n'attend pas on n'a pas de liquide vaisselle on n'a pas de liquide vaisselle pardon je sors de table je suis en pleine digestion on n'a pas de lave vaisselle c'était ça ma phrase on n'a pas de lave vaisselle c'est nous qui faisons notre vaisselle comme beaucoup de gens je pense donc ce qui fait qu'on a été dressé je me souviens avec mes parents c'était ça c'était vous utilisez un truc vous le lavez vous l'essuyez vous le rangez donc moi je suis un peu comme ça quand j'utilise un truc voilà par exemple le soir on mange on sort de table on débarrasse on lave on essuie on range le matin je prends mon petit déj' quand j'ai fini petit déjeuner je lave j'essuie je range il n'y a rien qui traîne et surtout il n'y a rien qui accroche non plus c'est pas chiant à nettoyer parce qu'au final c'est encore pas bien adhéré à l'assiette donc on peut facilement nettoyer tout ça donc c'est vrai que je ne suis pas déçue par plusieurs sauf peut-être pour dégraisser quand on fait des choses un peu grasses et qu'il faut effectivement des fois passer plusieurs fois parce que le saladier est gras ou un truc comme ça c'est le seul truc que je pourrais reprocher à certains liquides vaisselle on va y arriver celui-ci le super fine c'est un de chez Action celui-ci aussi on voit qu'il y a une petite main donc ça doit être pour les peaux un peu sensible je ne suis pas super fan de l'odeur je ne saurais pas vous dire ce que ça sent un peu comme une odeur fleurie c'est pas au citron donc ça ne me dérange pas c'est pas à la lavande ni au pain voilà les trois odeurs que je ne supporte pas mais voilà ça passe je ne pense pas que j'irais exprès à Action pour l'acheter mais voilà celui-ci alors c'est de la marque Leader Price c'est ma marque préférée qui apparemment m'a-t-on communiqué dans les commentaires qui était une enseigne amenée à disparaître très prochainement puisque acheté par Aldi je n'ai jamais acheté de liquide vaisselle chez Aldi par contre voilà chez Leader Price on a acheté le bleu le vert voilà c'est pareil c'est des odeurs qui sortent un peu de l'ordinaire celui-ci c'est à l'orchidée de mes souvenirs ça sentait très bon ouais ça sentait très bon et c'est pareil je trouve que c'est voilà ultra dégraissant c'est marqué dessus donc c'était un peu la spécialité de ces liquides vaisselle là et ça marche super bien et c'est top ça change des odeurs habituelles qu'on peut trouver alors j'ai un pchit pour les toilettes alors ça c'est pareil on en a deux on a deux pchit pour les toilettes puisque ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi surtout Simon qui va aux toilettes avant moi et donc voilà en général je me dis de pchiter de laisser un peu la porte ouverte histoire que ça s'aère avant que j'y aille moi en général j'y vais à des horaires où personne n'est là où personne n'a besoin d'y aller après moi visiblement donc moi j'en bête personne je mets quand même un petit coup de pchit pour mon confort personnel et moi je suis peut-être une toquée mais quand je vais aux toilettes et que je sais que je vais faire la grosse commission en général je pchite avant voilà je pchite avant je fais ce que j'ai à faire et des fois il y a besoin de remettre un petit coup de pchit ou des fois pas donc des fois voilà je 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 ne sens pas moi-même quand je suis sur le trône parce que j'ai pchité avant la psychopathe comme je vous dis celui-ci alors c'est mais nos marques préférées de pchit pour les toilettes sont ceux de chez Lidl donc ceux-là W5 c'est la marque qui se vend chez Lidl et parce que je trouve que ceux de chez Lidl Price pour une fois sentent un peu trop chimique ceux-là ils sentent super bon alors là c'est le pur coton ça sent vraiment comme les bougies que vous avez toutes les cotones je ne sais pas quoi linge propre et compagnie ça sent exactement ça et il y en a une autre qui s'appelle printemps spring quelque chose qui sent aussi super bon voilà ça sent aussi un peu le fleuri le frais du jardin ça ça sent le frais de la lessive du linge propre mais l'autre ça sent le frais du jardin le printemps avec des fleurs ça sent super bon donc ça oui en général quand j'achète du pchit que je ne suis pas en galère comme là galère donc ça c'était un pchit parfum muguet ça j'avais acheté au tout début pour mettre dans la chambre pour juste avant d'aller me coucher de pchiter autour parce qu'on avait un voisin qui heureusement est parti et qui fumait qui fumait qui fumait et ça sentait tellement que ça passait par les aérations en fait lui quand il ouvrait sa fenêtre ça passait par notre fenêtre aussi c'était un enfer quand j'étais enceinte j'avais dit à Simon je crois qu'on va changer de chambre parce que je ne peux plus voilà surtout enceinte on a un peu l'odorat qui titille un peu c'était horrible là ça commence à pu sentir parce que ça fait au moins 4 mois que le gars d'à côté il fait des travaux il refait tout machin donc forcément ça sent encore un peu mais je pense que lui même après quand il va y habiter que ça va aérer que ça va parfumer mais j'ai plus trop besoin de parfumer aussi souvent qu'avant et donc j'avais acheté des parfums un peu comme ça fleuris muguet histoire d'aller me coucher avec une odeur autre que la cigarette du voisin qui se suicidait parce que concrètement concrètement quand on fume autant que ça c'est qu'on veut mourir c'est pas possible mais s'il pouvait éviter de faire mourir les autres autour ce serait pas mal donc ça oui c'est chez Aldi je crois que je l'ai acheté celui-ci chez Aldi et il rentre dans les pchits automatiques j'avais ça à la base un pchit automatique dans la chambre mais j'oubliais de l'éteindre la nuit alors ce qui fait que pchit tous les quarts d'heure au bout d'un moment ça me réveille à la nuit donc galère donc j'ai enlevé ce pchit de la chambre et c'est moi-même qui pchitais le soir voilà ensuite est-ce que j'ai autre chose que la lessive oui j'ai ça et après le reste c'est que pour le linge me semble-t-il ça on a eu un problème pendant le confinement bien évidemment alors déjà avant on le faisait quand même de temps en temps alors on était pas très assidus et pas très réguliers de faire de l'entretien de canalisation c'est dès qu'on sentait que ça sentait un petit peu les égouts par exemple il y avait une petite remontée d'odeur ou alors comment dire qu'on sentait que quand on faisait couler l'eau de la douche ou l'eau du bain de Lancelot ça mettait longtemps à s'évacuer on se disait bon il y a peut-être des résidus de résidus de shampoing de savon des cheveux à Vanessa tout ça fait que voilà c'est ça qui nous alertait de mettre les trucs d'entretien canalisation donc c'était à peu près une fois par mois une fois tous les un mois et demi mais pendant le confinement on a eu un problème où la baignoire au moment de faire couler l'eau du bain de Lancelot il y a eu une remontée voilà donc lui il était dans sa petite baignoire dans la baignoire heureusement sinon il y aurait peut-être eu la remontée des goûts qui seraient remontés avec lui dans le bain parce qu'on n'a pas de trucs pour fermer on a juste un truc pour bloquer l'eau de partir mais puisque l'ancien propriétaire est parti avec le truc pour bloquer je sais pas comment on dit le truc de baignoire là voilà on était obligé d'acheter une galette pour bloquer l'eau voilà bref et ben il était dans sa petite baignoire Ikea et d'un coup ça sentait mauvais je dis mais comme si voilà il avait fait la grosse commission dans le bain et je regarde et il y avait toute une remontée d'eau dégueulasse qui sentait mais la mort qui était en train de remonter du coup j'ai appelé Simon et donc j'ai sorti l'enfant tout ça et donc c'était bouché on a essayé après avec des on a pompé parce qu'on avait pas de ventouse maintenant on a acheté une ventouse mais on a essayé de pomper avec les mains avec la fameuse galette etc Simon a réussi à débloquer le truc et depuis tous les dimanches c'est notre rituel tous les dimanches entretien canalisation donc j'en achète alors celui-ci c'est le premier que j'avais acheté il aimait bien celui-là sauf que le bouchon apparemment il est pas pratique il a pas de de truc on va dire sécurité remontée c'est à dire que si vous faites ça et après donc vous faites ça et que vous rincez pas le bouchon et bah en fait au moment où vous vous en baissez bah tout le reste il coule alors ça par contre ça sent le pain moi j'aime pas du tout ça sent ils mettent ça fraîcheur mentholée moi j'ai l'impression que ça sent les sapins j'aime pas du tout ça pue donc ça j'en ai acheté quand même plusieurs parce que c'était un truc qu'il aimait bien il avait la lubie de ça il voulait absolument ouragan ouragan et un jour j'ai acheté des sous-marques j'ai acheté ça c'est une marque ça coûte quand même assez cher j'ai acheté la marque Carrefour et il fallait surtout que je fasse attention voilà pour que c'était compatible avec les tuyaux parce qu'on a pas de tuyaux en métal ici on a des tuyaux en PVC comme maintenant beaucoup de gens donc ce que je dis à Simon je pense que maintenant toutes les nouvelles maisons ont des tuyaux en PVC donc les pourrilles d'entretien se sont adaptées c'est des trucs exprès du moment que tu vides pas la bouteille et que tu laisses pas ça pendant 3 jours que tu rinces quand même au bout d'un certain temps comme ils disent ça va pas attaquer tes tuyaux donc maintenant on utilise les sous-marques donc j'essaierai de vous les garder aussi pour vous en parler les odeurs sont un peu mieux parce que ça sent un peu plus fraîcheur marine ça sentait sapin je trouve que ça pue et surtout que c'est vachement moins cher et tout aussi efficace voilà ensuite autre chose ça je l'ai redécouvert parce que j'avais mis ça dans un placard là-bas et du coup je les ai sortis et je les ai mis dans mes armoires parce que les vieux vieux comme ça ils avaient pris un peu la poussière au fond de mon armoire même si ça sent quand on met le nez dessus mais quand vous passez comme ça par exemple ça sent pas et dans mon armoire ça ne sentait plus depuis un bout donc j'ai retiré tous les vieux coussins comme ça qu'ils sentaient et je les ai remplacés et ça j'avais acheté ça chez Action voilà chez Action et c'est des sachets fraîcheurs alors c'est pour parfumer les vêtements dans les tiroirs et dans les armoires donc moi voilà j'en ai mis 3 j'ai retiré ceux que j'avais je pense que j'avais dû acheter plusieurs boîtes parce que j'en ai retiré plus que 3 là j'en ai mis 3 et franchement ça sent même l'armoire fermée mon lit est à côté et ben ça sent super bon donc ça je ne vais pas être regardée chez Action s'il y en avait d'autres ça fait un moment que j'ai zappé le truc mais voilà si un jour je retrompe dessus je ne dis pas ça peut être sympa ensuite il ne me reste que des choses pour le linge parce que je suis aussi une psychopathe de la lessive pour celles qui me connaissent depuis très longtemps des fois je cherche ce que je peux laver donc bon là je sais que j'ai des lessives à faire mais avec Lancelot c'est un peu plus compliqué donc je fais les vêtements dès que mon étendoir est vide ben je relève des vêtements mais avant quand Loïs était là le pas Loïs Dolly était là c'était ma chienne parce que Loïs c'était mon ancienne chienne encore et bien je lavais ces plaides deux fois par semaine et elle avait plein de plaides parce qu'elle avait au moins trois paniers dans la maison qui étaient remplis de trois ou quatre plaides donc voilà je lavais ces plaides plusieurs fois par semaine ça sentait bon même elle aimait bien quand ça sentait bon la lessive elle se roulait dedans après elle sentait bon la lessive mais donc j'aurais des choses à laver comme le plaide là mais il faudrait que je remplace parce que le temps que ça sèche et que je remette bah Lancelot il va revenir me saloper le canapé mais sinon il y avait des moments où je cherchais quoi laver tellement j'aime faire la lessive voilà j'adore l'odeur de lessive j'adore quand c'est propre laver mes draps si je pouvais les laver tous les jours je laverais tous les jours mais c'est juste pas possible mais rentrer dans le linge tout propre qui sent bon et tout c'est trop génial donc voilà je suis une psychopathe du linge c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de choses après pour laver le linge ça ce sont des lachettes donc anti décoloration avant j'étais une adepte de décolor stop et c'est vrai que ça coûte quand même un petit peu cher donc j'achète toujours des colors top quand c'est en promotion des fois c'est des lots de 3-4 boîtes donc ça peut être intéressant ou des fois quand on les trouve du coup chez Action chez Aldi chez Lidl quand ils sont là en offre promotionnelle sinon bah j'achète les marques magasins donc là c'est la marque Lidl Price et ça marche très bien très très bien l'autre fois j'ai fait une laissier avec que du linge neuf de Lancelot parce que du coup il est passé en 2 ans cet été là donc pour l'hiver je lui ai lavé plein de pantalons et des pulls en 2 ans qui du coup j'ai mis maintenant son armoire pour commencer sa garde-robe d'automne et hiver et bien la lingette elle est ressortie mais elle était vert marronnée quoi et il n'y avait aucun autre truc qui avait d'éteint parce que je suis un peu aussi une folle parce que moi je mets aussi bien du foncé du clair je mets du blanc avec du noir enfin voilà c'est vraiment ça ne me gêne pas je n'ai jamais trié mes lessives j'ai toujours mis tout en tas comme ça et hop une lingette et on n'en parle plus ma mère apparemment faisait ça donc je pense que j'ai été sans doute élevée comme ça et c'est pour ça que je fais comme ça et je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu de problème de décoloration de choses qui avaient d'éteint de tâche de machin que dalle rien du tout ce qui était blanc est ressorti blanc ce qui est rouge est ressorti rouge et la lingette a pu absorber du rouge voilà donc ça ça sauve la vie et c'est top et c'est vrai que j'ai remarqué que maintenant il y a beaucoup de sous-marques donc pourquoi payer super cher pour quelque chose qui est tout aussi efficace alors on va y aller au niveau de la lessive ça c'est de la lessive ça c'est de la lessive j'ai fait beaucoup de lessive quand on se fait chier en général on trouve de l'occupation mais en fait c'était l'occasion j'étais à la maison et donc je voyais les choses et donc j'ai beaucoup lavé on a refait du tri dans les garde-robes on a pu déballer des trucs j'ai lavé un peu plus souvent les plaides parce que du coup on était là H24 donc Lancelot quand il goûte là quand il est à la maison il goûte que le samedi et le dimanche mais le reste de la semaine il goûte à la crèche donc il s'allie moins forcément là du coup c'était à tous les repas il s'essuyait partout machin donc j'ai lavé plus aussi de serviettes pour la table voilà on a fait des activités aussi où on est allé faire des jeux d'eau et des trucs comme ça dans le jardin donc j'ai lavé aussi beaucoup plus les serviettes et les plaides qu'on mettait dehors enfin bref et je me suis retrouvée à un moment donné dans le caca aussi où j'avais plus j'avais plus de lessive donc j'étais acheté de la carrefour mais à la base je suis une adepte de quoi voilà et à un moment donné j'ai vraiment eu peur parce que j'ai trouvé plus celle-ci maintenant j'ai vu que celle-ci était revenue donc j'ai fait aussi le plein j'en ai 4 je crois j'en ai 4 dans ma buanderie là-bas dans mon garage mais ces deux là ce sont mes lessives préférées c'est un petit format ça coûte vraiment pas cher je trouve ça coûte 3 euros et il y a juste besoin de l'équivalent du bouchon je vous avoue que j'en mets un peu plus parce que j'adore quand ça sent très très fort la lessive donc là celle-ci c'est parfum tropical ça sent vraiment vraiment très bon moi j'aime vraiment beaucoup et celle-ci c'est concentré parfum frais donc c'est juste voilà linge frais lessive ordinaire classique maintenant on ne trouve plus que celle-là moi j'arrive plus à trouver l'autre ça sent vraiment mais alors vraiment très bon ouh ça c'est le truc quand j'ouvre la porte en revenant de n'importe où et que j'ai étendu mon linge le matin ou à midi et qu'on rentre le soir ça sent la lessive dans tout l'appartement ça sent trop bon donc ça j'adore j'avais les adoucissants qui allaient avec donc là la douceur florale qui allait on va dire avec le parfum tropical c'était quelque chose qui se rapprochait et maintenant j'achète donc j'avais acheté un grand truc de d'adoucissant avec je ne sais plus quelle odeur et maintenant j'achète les berlingots vous voyez pour le re-remplir ça me revient moins cher et ça prend vachement moins de place aussi au stockage sauf que du coup je ne vous ai pas gardé les berlingots vides parce que ça fuite un peu comme même si ça déguline donc voilà en général je reste sur ces deux trucs là et à un donné comme je dis au début du confinement je ne trouvais plus ces trucs là parce que je pense qu'ils avaient du mal aussi à s'approvisionner mais par contre il y avait celle là toujours de chez Leader Price qui est la fraîcheur le truc fraîcheur on a l'impression que c'est un peu la même chose sauf que celle là c'est concentré et celle là c'est la lessive tout court bon il y a 25 et 28 ça se rapproche ça fait un peu aussi sous marque mais franchement ça sent tout aussi bon j'ai adoré donc ça oui aussi si ça croise ma route pourquoi pas ensuite j'étais un petit peu en galère comme je vous dis au moment du confinement j'avais du mal à aller en plus le Leader Price c'était beaucoup plus loin que mon carrefour je sais que si je m'étais fait contrôler on m'aurait dit madame vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'ici pour faire vos courses donc j'ai été au carrefour et au carrefour j'avais fait donc le plein de lessive j'ai pris donc un adoucissant et un truc de lessive j'ai essayé de prendre les odeurs qui me plaisaient le plus parce que c'est vrai que je suis aussi assez difficile je trouve qu'il y a beaucoup d'odeurs comme des fois il y a des odeurs qui donnent envie il y avait par exemple marqué pêche moi je veux bien une lessive qui sent la pêche mais je veux une lessive qui sente la pêche quand vous ouvrez le truc ça sent tout sauf la pêche c'est un truc chimique à mort je trouve que ça pue pareil quand ils disent bora bora c'est quoi ça sent bora bora parce que moi chaque fois que j'ouvre un truc bora bora ça pue moi je ne m'imagine pas bora bora comme ça moi quand vous me dites ça sent bora bora c'est que ça sent le monoeil par exemple ou le ylang-ylang ou les trucs un peu exotiques mais pas un truc chimique berck donc celui-ci c'est un que j'ai réussi à tolérer comme parfum c'est cerisier du japon voilà celui-ci c'est pareil c'est une petite odeur fleurie assez assez sympathique moi j'ai bien aimé donc oui pourquoi pas même si je vous dis voilà c'est un peu plus cher que chez leader price donc j'ai tendance à pas trop non plus aller là-bas et j'ai pris un adoucissant qui s'en rapprochait je ne sais pas trop ce que ça sent il y a marqué parfum de synthèse c'était un petit truc un peu tout doux pilou pilou là qu'est-ce que ça sent oui c'était je ne pourrais même pas vous dire ce que ça sent moi je dirais enfin je ne sais pas si ça parle ça sent cachemire voilà moi c'est ce que j'imagine ça sent un peu un truc tout mou tout doux voilà mais je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent ça sent plus fleuri que fruité c'est sûr alors le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est ça alors j'en suis tombée amoureuse alors avant il y avait une marque connue qui le faisait ça qui coûte alors je crois que c'est Lénor qui coûte une blinde moi quand je les avais vu ils étaient à 7 euros le bordel j'ai dit hors de question surtout que c'est que un truc un parfum en fait pour le linge quoique maintenant ça peut aussi servir d'adoucissant voilà vous pouvez mettre ça à la place de l'adoucissant ça sent extrêmement bon alors il y en a plusieurs dans cette gamme il y a plusieurs parfums je les ai tous essayés celui-ci ça reste le must pour moi je peux vous dire ce que ça sent mais ça sent très bon donc c'est Morning Energy je sais pas on a l'impression que c'est une odeur un peu de linge frais mélangée à un peu de fleuri ça sent ça j'ai pas compris alors ça je pense que c'est le truc doseur moi je vous avoue franchement que je vous ça et puis je vide un petit peu dans le tambour je l'amuse pas à doser comme la lessive je la dose pas je fais comme ça et on en parle plus et bien ça je suis devenue une accro à chaque fois qu'on lave notre linge à nous pas celui de Lancelot mais notre linge à nous ou les serviettes de toilettes et nos draps à nous et les plaides aussi je crois dès qu'on lève les plaides ou des trucs comme ça voilà vu que ça sent un peu plus fort que juste la lessive ben j'en mets pas dans le linge dans Lancelot comme je vous ai dit parce que je veux pas non plus qu'il se sente un peu trop fort et j'en suis accro j'en achète à chaque fois que j'essaie chez Action j'en achète 3-4 histoire d'en avoir d'avance parce que ça c'est vraiment le truc que je mets systématiquement pour toutes nos lessives sauf celle de Lancelot c'est le dernier produit que j'avais à vous montrer bon j'en ai quand même gardé pas mal même si je vous en ai zappé beaucoup quoi tout ce qui est lingette moi qui vous dit d'habituellement que je suis quand même je pratique la lingette alors que voilà c'est pas du tout bien pour la planète mais franchement maintenant moi je lave plus le sol à la lingette Simon lui quand il fait le sol il préfère passer avec la lingette donc il utilise pour tout l'appartement peut-être 4 ou 5 lingettes donc par semaine ça va mais moi quand je lave l'autre partie de la semaine parce que du coup c'est lavé 2 fois par semaine moi j'utilise j'appelle ça la cunchita vous savez les serpillères à franges voilà et donc ce qui fait que moi je mets du Saint-Marc du Ajax voyez du truc comme ça dans ma cunchita voilà comme ça on utilise un peu il y en a un qui est plus pour la planète et l'autre un peu moins mais sinon par contre dans tout ce qui est lingette désinfectante quand je lave les toilettes j'ai lave à la lingette mes carreaux voilà je les fais à la lingette aussi voilà je fais pas tout non plus de manière très écolo et le fait d'utiliser aussi tous ces produits là c'est pas très écolo alors vous êtes un petit peu de groupe voilà il y a le groupe qui veut que je parle de ça que je garde tous mes produits ménagers et que j'en parle et il y en a un autre groupe qui me dit franchement c'est dégueulasse pour la planète tu utilises tout ça alors que tu utiliserais juste du vinaigre avec un petit peu de bicarbonate dessous de machin du vinaigre blanc de l'alcool de machin ça serait mais voilà chacun fait comme il veut comme il peut moi je sais que j'ai essayé plusieurs fois d'utiliser du vinaigre avec du bicarbonate machin ça m'attaque le nez et ça m'attaque les yeux donc voilà moi qui aime bien faire le ménage si je peux le faire avec des odeurs et des produits qui me plaisent et pas me griller les poils du nez parce que je supporte pas les odeurs et donc du coup ne pas avoir envie de faire le ménage c'est pas la peine voilà donc chacun fait ce qu'il veut mais voilà pour les personnes qui m'ont demandé de garder les produits et bien voilà j'ai fait je vous ai donc dit ce que j'utilisais est-ce que ça vous intéresse toujours que je garde et que je vais essayer d'être un petit peu plus assidu faire un petit coin spécifique dans le garage pour garder ça et ne pas l'oublier comme je viens de faire enfin comme j'ai fait juste avant de redécouvrir j'espère en tout cas que ça vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye bye